On en vient au langage, son apprentissage et ses richesses, thème de notre série de la semaine. Nous vous parlerons du français à destination des étrangers, du Nisart, et ce soir de la langue des signes. La France est le premier pays au monde à l'avoir développé pour la communication avec les sourds et les malentendants. Mais dans le centre de formation des Alpes-Maritimes, 95% des élèves ne souffrent d'aucun handicap. Olivier Chartier-Delegue, Jean-Paul Birline. Des élèves studieux et surtout totalement silencieux, c'est la règle dans la classe d'Élise Garodano. Il faut mettre les sons et les mots hors jeu pour entrer dans un autre mode de communication. La LSF, la langue des signes française, codifiée dès 1760 par l'abbé de l'Épée. Elle peut se rapprocher un peu du japonais au niveau de la syntaxe. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je dis « demain, je vais à la banque ». Ça, c'est en langue française. Et en langue des signes, c'est « demain, moi, banque V ». Voilà, c'est « demain, moi, banque, je vais ». Ça veut dire qu'on pose le décor et après, on met l'action sur le décor. Depuis la rentrée de septembre, j'ai été nommée en tant qu'AVS, auxiliaire de vie scolaire, pour une jeune fille sourde qui passe un CAP dans un lycée professionnel. Pour l'instant, je suis obligée de tout écrire sur une ardoise vélédale, chaque chose, chaque cours, chaque explication. Et donc, c'est vrai que ça fait perdre un petit peu de temps, du coup, pour lui faciliter son apprentissage. Contrairement aux idées reçues, la très grande majorité des élèves qui apprennent la langue des signes ne sont ni sourds, ni malentendants. Ils entament cet apprentissage par intérêt professionnel ou plus personnel. J'ai eu la chance de participer à des ateliers bébés signes avec mon petit garçon. Et c'est un grand moment de complicité avec lui. On parle, on signe en même temps et il capte tellement de choses. Et c'est pour lui un moyen aussi de pouvoir se faire comprendre. C'est vrai que nous, nous n'avons pas de pays des sourds. On est obligé de s'adapter. Nous sommes nés dans le monde des entendants. Alors oui, il y a la langue française. Mais moi, ma langue française, elle est dans mes mains. Pour des millions de nos concitoyens, le monde du silence ne se trouve pas au fond de la mer. C'est ici, maintenant, dans notre environnement quotidien. Mais nous avons un pouvoir dans nos mains, une clé pour ouvrir la porte close, mettre des signes, mettre des signes.